Aujourd'hui on va découvrir ensemble l'assortiment de boosters du nouveau coffret Super Dauphin X. Salut à tous, c'est Gabzyl, et du coup aujourd'hui vous l'aurez compris, on va s'ouvrir le plus beau des coffrets de Ecarlate et Violet. Vous aurez compris, c'est ironique, personnellement Super Dauphin, clairement c'est pas un des Pokémon qui m'a marqué de la 9G. Mais voilà, après un superbe coffret d'Ogrino, ils ont décidé d'enchaîner avec notre super héros favori à tous, le Super Dauphin, et sa mécanique de super mutation et d'âme héroïque. Je suppose qu'en termes de gameplay, ça peut être sympa. En vrai, je trouve les couleurs plutôt jolies, on voit comme d'habitude, il y a un superbe effort sur le design. On voit que la fenêtre de découpe, c'est évidemment le motif de poitrail de Super Dauphin. Ce que je trouve sympa au niveau des promos, en tout cas, c'est qu'on a les trois formes de Dauphin et Super Dauphin, car effectivement, Super Dauphin, tel que présenté comme ça, tel que présenté sur l'AR, par exemple de destinée de Paldéa, ou sur la X, c'est une forme qui n'est pas la forme de base. Quand vous faites évoluer un Dauphin dans votre équipe, il va ressembler à cette carte-là de Dauphin, et c'est seulement quand on le ramène dans l'équipe et qu'ensuite on le renvoie au combat qu'il va activer son talent, qui lui permet de muter en super-héros comme ça, avec cette dégaine très spéciale, avec ses gros gants en caoutchouc. Mais du coup, voilà, on a les trois formes de Dauphin. Si vous êtes fan de Dauphin, que vous êtes resté bloqué dans les années 2000, ça peut être votre coffret préféré. Moi perso, je suis surtout très curieux de voir ça va être quoi l'assortiment de boosters. Je vous avoue que je ne l'ai pas acheté pour la carte Super Dauphin X Jumbo. Allez, voyons ça de plus près. On a effectivement une bonne grosse Jumbo de Super Dauphin, qui est en parfait état. Quand j'achète un coffret avec une Jumbo qui m'intéresse, en général elle est un petit peu déglinguée sur les angles ou quoi, mais là maintenant ils font quand même un beau support plastique. Alors pour les promos, du coup, on a le petit Dauphin de Narumi Sato, qui est quand même très très joli. Bon, on retrouve vraiment l'esthétique des Dauphins des années 2000, voilà, dans un récif de corail. Mais je trouve le petit foil des promos quand même vachement joli. On a cette Super Dauphin magnifique, qui me rappelle le style de Cookie Saitou, mais qui est de Lighton ou Ligdon. Je ne sais pas comment on dit ça encore, je ne connais pas trop cet illustrateur. Mais très beau style en tout cas, c'est une très belle carte avec des belles lumières. C'est quand même une superbe représentation du Pokémon. Et on a enfin le Super Dauphin X de Planeta, Moshizuki. Pas très très fan de celle-ci, bon après il y a quand même des effets d'eau assez sympa, mais bon, pas hyper fan. La partie qui nous intéresse le plus, le choix des boosters. On a évidemment deux boosters de mascarade crépusculaire, vu que c'est la série en cours. Et là j'ai deux belles illustrations de Lune Vermeille. Et on a derrière un Force Temporelle et un Fight Paradox, donc les deux dernières séries hors point 5. Un choix plutôt logique. On a donc un petit Rugilune pour Fight Paradox, un petit Ver de Fer pour Force Temporelle, et donc deux Ursa King, Lune Vermeille. On a encore des petites cartes sympas à aller chercher dans Mascarade Crépusculaire. Je vous avoue que c'est un assortiment qui me fait quand même plaisir. C'est pareil, Force Temporelle et Fight Paradox, il y a encore beaucoup d'air qu'on cherche pour notre collection. On va faire, dans l'ordre chronologique, on commence avec un petit Fight Paradox. Allez, on commence avec une énergie psy, un Hippocéan. On reste dans le thème de Super Dauphin, on est dans le thème très aquatique. Hippocéan, franchement, ça pourrait être son sidekick. Ça pourrait être le sidekick du super-héros, c'est le Robin du Batman. Ensuite, on a un petit McBee, sort bébé, plumeline, magnifique ce plumeline de Tsuruta. Oh, Forgelina de Keishiroito, un illustrateur que j'apprécie aussi énormément. Le Nigirigon de Shibuzo, j'attends toujours qu'il fasse les autres formes de Nigirigon. Urne terrestre, oh, un petit Negapi de Daomi Sato en reverse. Très très belle illustration, j'adore vraiment. Avec ce petit Negapi qui grille les feuilles mortes qui tombent au vol. Oh ! Et bien voilà, ce petit coffret Super Dauphin qui commence avec une gold, mais pas n'importe quel gold, un attrape riposte. Clairement, pas mes préférés, les objets en gold. Mais bon, après en soi, la carte est quand même plutôt jolie. J'aime bien le contraste avec le bleu. Et surtout, le petit contour doré du foil, très très joli. On verra si on la garde ou si elle partira dans le deck d'un dresseur qui fait du max rarity. Et derrière, le petit Porygon Z de Atachu. Et bien, c'est quand même une belle surprise pour ce début de petit coffret. On va pas se mentir, ça fait plaisir une petite gold. J'aime bien les voir en vrai parce qu'il y a un vrai jeu sur les textures, sur le foil. Il y a des parties lisses, des parties plus rugueuses. C'est des choses qu'on voit pas forcément quand on regarde simplement les scans sur internet ou sur le petit livret des ETB. On va enchaîner avec Force Temporelle, en espérant avoir un petit hit qui, pour le coup, rentrerait dans la collection. Allez, on commence avec une énergio. Oh, un petit Raichu. Monsieur Mime. Colombo de Kobayashi. J'adore les petites lumières derrière ce Colombo, ils sont magnifiques. Charmina. Oh, le très joli Galoppa de Murayama avec toute sa horde. Vraiment magnifique, cette illustration de Galoppa. Une de mes préférées, je pense. Temps passé. Neytram. Un petit Roserad en reverse. Le petit Tortipouze de Kaché qui est vraiment très jolie carte aussi. Et on termine avec Vervoreur. On fait une série full plant pour les hits. Allez, maintenant, on passe à EV6. Allez, mascarade crépusculaire. J'ai déjà sorti la petite Evoli hors cam. Pour ceux qui nous suivent sur Insta, vous avez dû voir, on s'est ouvert la petite display. La display était absolument pépite. On a fait 15 hits sur 36 boosters. Beaucoup de hex pour compléter le set. Des objets high-tech. Des petites AR très très sympas. Et surtout, surtout, j'ai enfin sorti mon AR de Evoli. Donc, pour moi, je vous le dis, EV6, c'est plutôt terminé, on va dire, pour les ouvertures, à part sur les petits coffrets comme ça. Maintenant, on va aller chercher en single les petites cartes qui nous manquent pour le set. Et j'ai hâte de voir les prochaines petites évolutions. Parce que la Givrali et la Filali, uncommon, je les ai enfin tirées aussi dans la display. Elles sont juste magnifiques. Donc, j'attends de voir la suite. Je sais déjà qu'il y a d'autres évolutions qui arrivent. Et pour ce premier booster EV6, on va commencer avec un petit cap humain, petit AR, Galvaran, Écrapince de Cookie Saitou, j'aime beaucoup cet angle de vue, Gorithmic, Ventilateur de poche, un petit Morpeko de Kodama, Boule de nœud, Oh, la Superdauphin en reverse ! La Superdauphin, la même que la promo. Et du coup, en reverse, au lieu d'avoir le petit foil, Et j'ai envie de dire, ça va plutôt bien avec le côté un peu qui chouille des dauphins, La mosaïque des reverse de Paldéa. Et derrière, ce sera un petit effroyable de Cookie Saitou dans sa forêt de bambou. Allez, quatrième booster. Est-ce que nous aurons un autre hit que cette attrape riposte gold ? On commence avec une énergie plante. Le petit Wistikram, très mignon de Jerky, Scobolide, Colomar, j'aime beaucoup cette illustration aussi, Le Colomar qui bloque la cascade, Canartichot de Mikikudo, Cassie, Eliatron, Énergie Boomerang, Un petit Galvaran reverse, Le petit Caninos de Issuie en reverse, Aïe aïe aïe, Est-ce qu'on va voir un petit truc ? Et oui, on va voir une petite ex, Et ce sera Ursa King, Lune Vermeille, Ça tombe bien, C'est l'une des ex qui nous manque pour compléter le full set de V6, Et en vrai, l'illustration est vraiment très cool, Un travail de Haki CGworks, Vraiment très sympa avec ce dynamisme, Ces couleurs, J'aime beaucoup, Et en plus on avait deux boosters, De lune Vermeille pour EV6, Donc c'est bien sympa, En soi, un petit coffret, Très sympa, Ce super dauphin, Voilà, comme vous savez, Moi j'aime beaucoup les assortiments, De plusieurs séries dans un même coffret, Ça permet de varier un petit peu, Même quand vous ouvrez la partie commune, La partie uncommon, Va beaucoup moins se répéter, Puisque vous êtes sur trois séries différentes en cas de booster, Ça évite la redondance d'ouvrir toujours les mêmes cartes, Pour moi, comme d'habitude, C'est un oui, C'est un beau petit coffret, Après les promos, Je vous avoue, Moi personnellement, Je ne suis pas un grand fan de super dauphins, Mais ça, ça dépend évidemment de vous, En vrai je dis ça, Mais j'attends avec impatience, Que l'un de vous me commande une petite super dauphin en 3D, Ça serait très marrant, Très kitsch à faire, Je mettrai des petits strass et tout sur votre carte, Évidemment, Comme d'habitude, Si la vidéo t'a plu, N'hésite pas à t'abonner, A nous rejoindre aussi sur Instagram, Pour les petites news, Là il faut faire une fin, Où je fais la pause, De super héros, De super dauphins, Comme ça, Et mettre une musique héroïque, Et voilà, Sur ce, Je retourne combattre le crime avec mon ami super dauphin, C'était Gabriel de la Team Croquette, On se retrouve très bientôt, Aux prochaines vidéos, Ciao ! Je peux avoir une tête débile, C'est terrible.